Bienvenue sur Afrique 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, journée commémorative de l'abolition de l'esclavage ce dimanche 10 mai en France à l'occasion de se souvenir des victimes et de lancer le débat sur les réparations de ce qui est désormais considéré comme crime contre l'humanité. Le forum de Bangui enterrine la proposition de prolongation de la transition en Centrafrique. Un délai supplémentaire de quelques mois pour permettre l'organisation effective des élections présidentielles et législatives. Et puis depuis 1994, le Rwanda s'est engagé dans un processus de développement soutenu et les succès sont indéniables. A Kigali, sa capitale, figure désormais parmi les plus belles villes du continent. Commémoration ce dimanche 10 mai de l'abolition de l'esclavage en France. L'occasion d'honorer le souvenir des victimes et d'engager une réflexion générale sur l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité qui a vu partir hors du continent à des millions d'Africains. Ibaratindiaï. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France 10 mai. Cette date correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux victimes du commerce triangulaire sont prévues à travers le monde. C'est une journée qui est nationale, c'est une journée de commémoration, mais on sent néanmoins que la portée nationale n'est pas vraiment présente. On a toujours le sentiment que cette histoire de l'esclavage, ce n'est pas vraiment l'histoire de France. C'est une histoire un peu à part, qui n'est pas vraiment dans le récit national. Cela est lié surtout au fait que cette histoire-là n'est toujours pas enseignée dans les classes. En dépit de la loi Taubira demandait justement à ce qu'il y ait un enseignement de cette histoire. Il y a toujours des réticences à en parler du point de vue du savoir, à encourager la production liée à cette histoire-là, mais surtout à mettre sur la table une histoire dont on dit qu'elle divise. Elle diviserait les descendants, les afro-descendants des Français. Elle instituerait en fait des responsabilités par héritage, c'est-à-dire que les descendants des négriers seraient responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, et les descendants des esclaves seraient descendants de victimes perpétuellement. Donc il y a toujours cette difficulté à sortir de ce prisme-là, qui selon moi est entretenu de manière fallacieuse par l'État français, qui ne veut pas reconnaître réellement ses responsabilités. Aujourd'hui, la question de réparation est de plus en plus d'actualité. Lors du discours de l'an dernier, le président Hollande avait clairement dit qu'il fermait la porte aux réparations, en citant de manière erronée Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il fallait justement des réparations. Cela est d'autant plus problématique, vu que d'autres groupes bénéficient de réparations. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par rapport aux biens poliers aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des travaux d'historiens qui sont en mesure de cibler d'où proviennent les richesses qui sont nées justement de la traite et de l'esclavage. On sait également que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des procès qui ont amené des entreprises, notamment qui avaient des esclaves à verser des réparations sous diverses formes. Cela a pu être des bourses d'études, cela a pu être des fondations créées. Donc il y a des précédents en la matière, mais la France, de son côté, reste particulièrement fermée sur cette question. Donc cette question des réparations aujourd'hui me semble tout à fait légitime. Rappelons que l'esclavage a duré plus de trois siècles et a fait plusieurs millions de déportés. Il a entraîné le dépeuplement du continent africain qui s'est vu privé de nombreux hommes valides. Après trois jours de travaux au Forum de réconciliation de Bangui, la plénière a commencé à adopter ce samedi les recommandations faites par les quatre groupes. Parmi celles-ci, la modernisation des chefferies traditionnelles, mais aussi et surtout la prolongation de la période de transition. Le point tout de suite avec Ibarati Ndjaï. En Afrique, le respect des anciens et des traditions fait partie des piliers fondateurs de la société. Il bénéficie auprès de la population une solide légitimité, leur accorder une place de choix et souvent garant d'une société harmonieuse. Le Forum de réconciliation de Bangui semble avoir compris. Il souhaite construire la paix avec les chefs traditionnels. Les autorités centrafricaines souhaitent désormais réhabiliter et moderniser les chefferies traditionnelles en faisant d'elles des acteurs incontournables de la paix et de la réconciliation. Pour Martin Zigeré, ancien premier ministre et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, les chefferies traditionnelles peuvent jouer le rôle de relais nécessaire pour la consolidation de la paix. La commission à laquelle j'appartiens, d'ailleurs la commission gouvernance, qui a émis cette recommandation. Parce que contrairement à beaucoup de pays africains, à l'indépendance, les chefferies traditionnelles, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, ont été complètement éliminés. Et on se rend compte que lorsqu'il y a un problème, qu'au sommet de l'État, il y a une rupture de continuité de l'État, n'est-ce pas, il n'y a plus de relais entre ce qui reste du pouvoir et les populations à la base. Et c'est ce qui explique que notre crise a atteint une telle intensité. Les chefferies traditionnelles, traditionnelles africaines, ont à la fois un pouvoir moral, un pouvoir administratif, un pouvoir économique et un pouvoir culturel très fort. Et leur inexistence dans le schéma politico-administratif centrafricain a été durement ressenti pendant cette crise-là. À tel point que, pour trouver des médiateurs sociaux, des médiateurs communautaires, il a fallu faire des pieds et des mains. Et chaque jour qui passait, c'était tyrannique de mort, de destruction, etc. D'autres points comme la création d'une haute autorité de la bonne gouvernance, l'adoption d'une loi sur la liberté religieuse ou la reconnaissance de l'incompatibilité entre fonctions politiques et militaires figurent parmi les propositions du rapport sur la gouvernance. Le premier point, c'est que tous les centrafricains disent, et ils ont raison, que depuis 30 ans, depuis 1980, nous avons commencé des séminaires nationaux de réflexion, des dialogues politiques, des grands débats nationaux, etc. Et les recommandations sont toujours de l'être mortes. D'un autre côté, beaucoup de centrafricains, et à juste titre aussi, se plaignent de la corruption, de la grande corruption, de la moyenne corruption, de la petite corruption. Et tout cela n'a pas de traduction institutionnelle, c'est-à-dire législative ou réglementaire, puis institutionnelle. C'est pour ça que la Commission de Gouvernance a dit, comme les mots sont répétitifs, les recommandations sont également répétitives, il faut donner force contrainte à cette recommandation-là, en mettant en place une haute autorité de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Cette haute autorité aurait le rôle à peu près du vérificateur général au Mali, ou de l'auditeur général dans les pays anglo-saxons. Samedi, d'autres recommandations en matière de gouvernance et de développement économique et social ont été adoptées. Autre point important du Forum de Bangui, l'adoption de la proposition de prolongation de la transition. Une prolongation indispensable, puisque le président de l'autorité nationale des élections a déjà indiqué ce jeudi 7 mai que l'échéance de juin-juillet ne pourra pas être tenue en ce qui concerne l'élection présidentielle. L'actualité économique à présent, avec une croissance une fois et demie plus rapide que celle de l'économie mondiale, et une population appliquée à doubler dans les 30 prochaines années. L'Afrique est en plein essor économique. Le continent reste toutefois confronté à de nombreuses difficultés. En tête de liste, la transformation structurelle de ces économies. Le continent africain est annoncé comme le prochain pôle de développement et de croissance. Pour ce faire, les pays africains se sont engagés à asseoir les bases de la transformation structurelle de leurs économies. Aujourd'hui, la consolidation et la pérennisation des bases d'une croissance forte, compétitive et inclusive sont plus que nécessaires sur le continent africain. Il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle du capital humain en tant que certainement résultat de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe aussi par la mise en œuvre des politiques concrètes, mais aussi des efforts internes de chaque pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis l'accent sur plusieurs facteurs pour accélérer le développement économique. Notre plan actuel a conduit à une croissance qui maintenant voisine les deux chiffres. Et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture qui continue d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer. Donc ce sont ces secteurs qui ont porté. Pour beaucoup d'observateurs, le continent affiche l'un des meilleurs taux de croissance dans le monde. Cependant, le continent africain fait face à plusieurs défis. Celui de la paix, de la sécurité et de l'instabilité. Une situation qui nécessite la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle continentale pour une croissance rapide et inclusive. 20 ans après le génocide rwandais, un vent de modernité souffle sur Kigali. Avec ses routes bitumées, ses quartiers rénovés et salubres, la capitale du Rwanda se pose désormais en modèle de développement. Voyez ce reportage d'Olivier Jacotan à notre correspondant à Kigali. Faire de Kigali la vitrine du développement du Rwanda, c'est l'ambition des autorités municipales. La nouvelle équipe dirigeante a intensifié les réformes dans ce sens depuis 2006. Aujourd'hui, avec de nombreuses voies bitumées, une salubrité exemplaire et une sécurité satisfaisante, la première ville du Rwanda présente une fière allure pour une nouvelle Afrique. Il y a des années, la ville de Kigali n'avait pas une urbanisation organisée, n'avait pas de chemin directeur. Enfin, c'est une ville qui n'existait même pas. C'est une ville qui se développait en informel. Et actuellement, je constate que la ville de Kigali, c'est une ville qui avance sûrement avec un plan bien établi. Et c'est une ville qui se modernise dans l'entourage de ses voisins. Kigali compte aujourd'hui 1 300 000 habitants, dont 60% de jeunes. Elle est également la première destination économique du pays grâce à la présence de nombreuses entreprises. Mais certains défis restent d'actualité pour une meilleure intégration de toutes les couches sociales. Il faut qu'il y ait l'immobilier accessible aux gens à faible revenu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de projet visible qui peut aider les gens à faible revenu d'accéder aux infrastructures. Donc, c'est un secteur aussi qu'il faut investir. Et je n'en douterais pas que si quelqu'un investissait dans le secteur immobilier, déjà à faible revenu, il aura fait un grand projet. Kigali a été reconnu en 2008 comme meilleur modèle de développement en Afrique par les Nations Unies. L'historité rwandaise accentue actuellement la construction d'infrastructures dans de nouvelles villes satellites pour un développement harmonieux du Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada